Spectre de Sam Mendes, Riding on the Wall de Sam Smith et Jimmy Napierre. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? La Warner accepte même de repousser d'un an la sortie de Spectre afin que Sam Mendes revienne à la réalisation. Et le résultat fut décevant. Probablement trop attendu par un public converti par Skyfall, cette suite ne décolle jamais vraiment, malgré de bonnes idées, et n'a que son élégance et les fulgurances de réalisation de Mendes pour tenir debout. Au final ne restera qu'un combat à mains nues dans un train, une romance ratée et un scénario qui ronronne toutes ses bonnes idées. Dans ces conditions, et malgré un Oscar de la meilleure chanson originale, Riding on the Wall a été vite oublié. C'est donc sur un style orchestral clairement dramatique que s'amorce la partie finale des aventures de James Blond. La voix de crooner de Sam Smith, capable de monter haut dans les aigus, vient raconter l'histoire d'un homme habitué au combat, qui rencontre enfin l'amour. Avec un solide refrain et une évolution narrative efficace, cette chanson ne surprend pas en soi. Elle correspond au travail d'Adèle depuis Skyfall, et en devient un prolongement logique. A la nuance que c'est une voix d'homme qui chante cette fois. Et cela change tout. Spectre est le film qui définitivement brise l'armure de notre James Craig. Torturé, il s'abandonne enfin à aimer à nouveau depuis Casino Royale. Il quitte définitivement le cliché bondien. Entendre cette voix d'homme, donc, sur le refrain, monter dans les aigus pour avouer l'importance vitale de l'autre, est exactement ce que le film veut montrer. Il ne me semble pas que le reste des paroles aient besoin d'être expliquées, tant elles sont littérales. Elles n'en sont pas moins bien écrites, pour rimer et donner à ce slow dramatique son ampleur amoureuse. Peu subtile, voire même évidente, comme le scénario du film, Writing on a Wall n'en demeure pas moins une très belle chanson de découverte de l'amour et de son pouvoir salvateur. A la limite, placée en début du film, avant même que Bond ne rencontre sa future, spoil-t-elle un tantinet l'intrigué. Mais aussi bien dans sa forme que dans son fond, cette chanson mérite d'être réhabilitée, car elle parvenait à faire mieux naître le sentiment d'amour absolu que le film qu'elle introduit. Merci de votre écoute. Retrouvez cet article en intégralité sur unmecquiparleotrop.wordpress.com A bientôt !